Sport Express avec Samse. Samse, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous et merci d'être fidèles à votre brief hebdomadaire sur les performances et les événements sportifs de notre grand bassin grenoblois. Et après moult inquiétudes du côté du FCG, sur le terrain et en dehors, les joueurs ont répondu par le jeu, par l'engagement et par la solidarité vendredi au Stade des Alpes. Même si c'est Valence Romand qui marque le premier, le champion de France de National montre qu'il a toute sa place en pro des deux. Grenoble reprend sans trop tarder l'avantage avec le nez fin à un essai du grand capitaine Steve Blanc-Mapaz. Très beau premier essai de Karim Khadiri au Stade des Alpes malgré une petite gêne entre les jambes. Et parce qu'un derby s'accompagne toujours d'une bagarre générale, les équipes perdent un joueur de chaque côté plus un carton jaune du côté de Valence. 14 contre 13, Grenoble marque par deux fois doublé d'Erwan Dridi qui porte la marque finale à 35-19. Le FCG reste avant-dernier de Pro D2 sans ses six points de retrait infligés par la Ligue. Les Grenoblois se situeraient plutôt vers la dixième place. Écoutez Karim Khadiri interrogé par nos confrères de Canal+. Les six points, nous sur le terrain, on n'y peut pas grand chose. On essaye de faire abstraction. La semaine dernière, c'était nous sur le terrain. Il s'est passé ce qui s'est passé, on ne va pas y revenir. Mais on avait à cœur en tout cas de revenir et de faire un très gros match contre une belle équipe de Valence. Aujourd'hui c'est chose faite. Donc comme je disais, j'espère qu'on va se servir de cette victoire-là pour enchaîner sur la suite. On peut se faire arracher un maillot, un short, mais un sous-vêtement. Qu'est-ce que ça fait de marquer sans sous-vêtement ? Heureusement qu'il y a notre attendant qui avait un slip de rechange. J'aurais fini avec la piche à l'air. Vous avez marqué quand même avec la piche à l'air. C'est cool. Félicitations. La piche, merci Karim pour enrichir notre vocabulaire. Alors la pêche retrouvée pour le GF 38 qui était dans une mauvaise spirale depuis 4 journées. Les footballeurs grenoblois se déplaçaient à Amiens. Milieu tableau, Amiens qui marque à la 27ème minute sur pénalty. Mais 10 minutes plus tard, Léni Joseph marque de la tête pour égaliser. Et en fin de match, Virgilio Postolacci offre le succès à l'extérieur au GF 38. Deux buts à 1, une super nouvelle pour le foot grenoblois. Le GF conforte une belle 4ème place à 5 points seulement du leader Laval après 14 journées de Ligue 2. Baisse de forme en revanche pour les Yetis. Les roller hockeyeurs s'inclinent à domicile 3 à 6 contre Anglette. Sur la glace de Chongqing en Chine. Les danseurs de Villardelan, Loïssia de Mougeot et Théo Lemercier s'offrent une belle 5ème place au Grand Prix de Chine au terme d'un très beau programme libre. Ils étaient 7ème et déçus après la danse rythmique. Et alors qu'on a sorti les doudounes, ils sont bien loin. Les poc-pocs de nos raquettes en bois sur la plage. Mais sur les cours du Grenoble Tennis, Camille Avant a découvert un sport qui pourrait presque y ressembler. Balles performées mais raquettes pleines. Le pickleball fait déjà un carton plein. Ce n'est pas du tennis, ni du paddle ou encore moins du ping-pong, mais bien du pickleball. Un sport qui mélange ces trois disciplines. Les règles sont simples, les participants gagnent des points uniquement lors du service. Et la partie est remportée quand un des joueurs atteint les 11 points. Parti d'une simple découverte, Gaël en a fait aujourd'hui son métier. J'ai découvert ce sport parce que je cherchais des palettes pour le tennis, parce que je suis moniteur tennis. Donc je cherchais des palettes pour faire la volée aux enfants et j'ai découvert le sport comme ça. Bien connu aux Etats-Unis, ce sport fait son arrivée en France. A la différence du tennis, il se pratique sur des terrains plus courés avec des raquettes différentes, plus légères et à face pleine. La balle est également perforée pour plus de légèreté. Une activité simple qui convient à tout âge. Une fois, environ une fois par mois, il y a une séance collective pour apprendre les bases. Mais comme c'est très facile, on y arrive assez rapidement à jouer tout de suite un match. Dès 10 minutes, 15 minutes de jeu, tout le monde peut faire un match. Ici au Grenoble Tennis, une quarantaine d'adhérents sont présents. Un moment pour faire un break et ne pas se prendre la tête, car le pickleball est moins épuisant que les sports de raquettes classiques. C'est aussi l'occasion de s'affronter les uns contre les autres. Mais à chaque fois dans la bonne humeur. Je crois que c'est la quatrième fois que je joue. Je sens que je commence à avoir les bons réflexes. On a des réflexes tennis, on a des réflexes paddle. Et là, c'est un peu différent. Le jeu est vraiment différent. Les règles sont différentes. Mais on s'y fait très vite. Ce que j'adore, c'est plus les doubles. En double, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a un esprit d'équipe. Et puis c'est super amusant. Déjà, je trouve qu'il y a un bon esprit. Et franchement, ça vient tout seul. C'est pas trop traumatisant. Donc du coup, si on veut se remettre au sport, on peut justement faire ce genre d'activité. Alors pour ceux qui veulent découvrir ce sport et peut-être devenir le prochain nadal du pickleball, des tournois et des séances d'initiation sont proposés au Grenoble Tennis. Désormais, la balle est dans votre camp. Et cette semaine, le hockey sur glace fait son retour sur vos agendas. Demain, mardi, 14 novembre, Marseille revient un peu le sud. Cette fois pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Coup d'envoi à 20h. L'autre événement dépasse les frontières. La Continental Cup s'installe à Grenoble pendant trois jours. Les brûleurs de loups affrontent les laitons de Dzemgal vendredi à 20h. Les Kazakhs du Nomad Astana samedi à 20h. Et les Galois de Cardiff dimanche à 19h. Ce sera en direct sur Beansport, sur la chaîne YouTube des BDL et en différé à 23h sur Télé Grenoble. Et dimanche, en direct à 19h. Et puis, la Coupe de France s'invite au Stade des Alpes. Exceptionnellement, c'est Sessin, club de district qui joue à domicile dimanche à 14h contre le Puy-envolé, qui évolue en National 2. Et puis, le PVBC aussi, le Péviron, Pays-Ivoire-en-et Basket Club, retrouve son parquet du gymnase Henri Chautard et reçoit la Lanterne Rouge Centre fédéral à 20h pour la sixième journée de Ligue 2 féminine. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada